Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. Nous allons faire deux missions dans le Nexus, la mission première assassin que nous n'avons pas terminée et la mission justice expéditive qui est suite au bug de Sam. Ça me semble intéressant de faire ces deux missions puisqu'en fait ce sont des missions qui sont assez longues mais secondaires, par conséquent j'ai hâte d'aller voir effectivement ce que ça va donner, hop, crac, alors attention ici, on ne se trompe pas de touche, on appuie sur le bon truc, d'accord, ok, carrément, boum boum boum, C'est sûr que c'est là que je dois aller ? Oui, je dois faire mon rapport à Tan, exact, à ce trou du cul de Tan. Bonjour. Ah. Ben où est-ce que t'es ? T'es pas bizarre du tout comme mec, au niveau de ton truc de... Vous êtes une lueur d'espoir pour nous. Oh merci ! L'espoir que les choses vont s'arranger. J'avais remarqué qu'il avait un vagin sur la tête. Ce système de terraformation m'inquiète un peu cependant. Que savons-nous exactement à ce sujet ? Ça ne ressemble à rien de ce qu'on a déjà rencontré. Son créateur avait manifestement de grands projets pour ce secteur. Mais qui était-ce ? On n'est pas encore sûr mais on a une piste. D'accord. Vous souhaitiez-vous me demander autre chose ? Oui, je parle de l'affaire Nilken. Monsieur le directeur, j'ai enquêté sur le meurtre. Nilken ne l'a pas commis. Mais j'ai des preuves indiquant qu'il l'avait prémédité. C'est regrettable. Nous essayons de donner au peuple un sentiment de stabilité. Des chefs sur lesquels ils peuvent compter. Et nous établissons la jurisprudence d'Andromède. Mais nous voici avec un homme reconnu coupable de meurtre alors qu'il n'a pas commis le crime. C'est compliqué la justice. Mais jamais tout noir ou tout blanc avec la justice. C'est ça. Si nous ignorons les preuves et maintenons l'accusation, nous bannirons un homme pour un crime que techniquement il n'a pas commis. Si nous annulons l'accusation, nous libérerons un homme qui a voulu se salir les mains et dissimuler les faits. Notre enquête a comblé la situation. Vous devriez assumer la responsabilité. Doit-on toujours l'exiler pour meurtre ? Oui ! Il avait l'intention de tuer Reynolds. Il a appuyé sur la détente et il était certain d'avoir réussi. Bannissez-le. Très bien. J'aime comment on a un chef qui n'a pas de couilles mais ça correspond au personnage j'imagine. Il sera aussi tranquille que la vôtre semble l'être. Ah, au moins cette affaire sordide sera bientôt derrière nous. Alors moi il n'y a pas de soucis, le mec il était persuadé de l'avoir tué. Donc je me suis pas trompé. Ok, parfait. Et donc, le premier assassin est validé normalement. Donc... Ah d'accord, il est en train de... Merde, il était en train de lui parler... Bon bah je vais aller le voir. Il n'y est plus. Ok. Et la mission a semble-t-il disparu. Journal. Eleus, le Nexus, justice expéditive. Maintenant, nous devons avoir des réponses. Et les dernières transformations concernant la logistique. D'accord, on descend. Crac. Quant au fameux piratage de Sam tenté par... Notre médecin. En tout cas, je crois que c'était une espèce de médecin de bord. Ou non, c'était un... C'était un... Comment ça s'appelle ? Un chercheur. Une chercheuse. Je ne sais plus exactement. Mais enfin bon. C'était quand même petit. Ça aussi c'est de l'exil pour moi. C'est de la haute trahison. Personne ne tente de me compromettre. Est-ce que je me suis bien fait compris ? Crac. On est bon. Césame. Merci. Je vous demande de vous arrêter. Madame. Madame. Bonjour pionnier. Ça m'a-t-il réussi à résoudre les équations que je lui ai envoyées ? Les résoudre ? Elles ont failli saccager le bloc Sam. Les équations contenaient un virus conçu pour s'attaquer aux intelligences artificielles. Vous pensez que j'ai... Jamais ! Je hais la violence. Que la cible soit organique ou synthétique. Alors comment c'est arrivé ? Avez-vous une explication ? Peut-être que mes fichiers ont été modifiés ou remplacés. Mais pourquoi ? J'ai noté une montée des critiques anti-IA ces derniers temps. Des graffitis, des plaintes à tannes. Quelqu'un a dû passer à l'étape suivante. Pourquoi critiquer les IA ? Qu'est-ce que ces gens reprochent aux intelligences artificielles ? Les formes de vie synthétiques ont des motivations et des besoins différents. Elles sont souvent mystérieuses, parfois puissantes. Beaucoup craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Anti-IA. S'ils ne peuvent pas faire mieux que des graffitis, une intelligence artificielle ne leur ferait pas de mal. Des espèces entières ont été poussées à l'exil par des IA qu'elles avaient créé, je vous rappelle. Ça laisse des traces. Non, j'avais oublié. Il faut une sacrée audace pour attaquer Sam, cela dit. Je me demande s'il y a déjà eu d'autres incidents semblables. Le kiosk IV et THS ce matin. Je vais essayer de me renseigner. Oui, je vais aller voir ce... Wow ! Pfiou ! Oh la vache ! Il se déplace vite, hein ! Spilly Gonzales ! Ok. Avez-vous vu le moindre graffiti anti-IA dans la base ? Wow, apparemment il y en a un dans le coin. Oula ! Ouais, casse-toi, ça vaut mieux. Bonjour ! Détection du Pioneer Rider. Bonjour. Mes excuses pour le contenu éducatif. J'ai transformé un Vina en marionnette. Donc notre virus vous a libéré. J'espère que vous allez mieux maintenant que cette IA ne vous empoisonne plus le cerveau. Qui êtes-vous ? Je veux savoir à qui je parle ? Un ami. Votre mouvement a envoyé le virus pour vous jouer. Ah bah dis donc ! Il est possible qu'ils ignorent que leur virus a échoué. Vous pourriez jouer le jeu et gagner leur confiance. Allo ? Rider ? C'est bizarre son Sam. La séparation a été très soudaine. Je vous suis reconnaissant et encore dans le cirage. Ça va passer. Vous comprenez la mission de notre mouvement. La justice dit que la fusion humain-IA représente une menace pour toutes les formes de vie. Elle sait de quoi elle parle, croyez-moi. La justice, vous avez remarqué ? La justice, c'est notre fondatrice. Le virus n'existerait pas sans elle. Puis je la rencontrer ? J'aimerais remercier la justice en personne. Je vais lui demander. Elle vous fera peut-être même visiter notre sanctuaire. Parfait. Merci. Je ne vous promets rien, mais... Surveillez vos emails. Au revoir. Au revoir. Un mouvement entier composé de hackers anti-IA dirigé par une dénommée La Justice. Elle et ses disciples semblent bien connaître la relation humain-IA. S'ils t'ont attaqué, c'est qu'ils sont capables de tout. Je vais consulter mes emails. Il faut qu'on les trouve. En l'attente, attendre un email. D'accord. Ok. Tâche supplémentaire. Règle de soleil exilé. Fournitures. Mais c'est où ça ? Frères perdus. Sur EOS. On peut les faire une par une. J'ai l'impression qu'on en a énormément en plus, effectivement. Réveil dans le futur. Nexus. J'ai l'impression qu'elles sont mal fichues ces quêtes. Elles devraient être indiquées au bon endroit et apparemment elles ne le sont pas. Je ne trouve pas le système d'organisation des quêtes bien fichu finalement. Mais bon, ce n'est pas si mal. Ça pourrait être pire disons. Ils ont voulu en fait séparer les quêtes par type. Alors qu'il aurait suffi d'avoir mis des intercalaires entre chaque type de quêtes. Et plutôt les regrouper en termes de lieu finalement. Veuillez consulter votre tableau de service. Des modifications importantes ont été effectuées. Hop. Bonjour. Pionnier, la répartition des PBA se poursuit conformément à vos indications. Dac. Bien sûr, l'interface demeure accessible pour procéder à tout ajustement nécessaire. Merci. C'est un bon protocole et un bon processus. Maintenant, on peut vivre. Peut-on sortir quelqu'un de Staz ? Il y a une personne spécifique que j'aimerais sortir de Staz. Son nom et sa désignation si vous la connaissez. C'est tout ? Vous allez le faire comme ça ? Ma fiche de poste ne contient nulle part la mention contester les décisions du pionnier. Oh la vache ! Par contre, je note toutes les interactions. Si votre demande crée des problèmes. Vous en serez sans aucun doute tenu responsable. La technicienne d'arcade Thirvian. Que ça reste entre nous. Voici les informations. Le déploiement commencera bientôt. Il vous fallait autre chose pionnier ? Votre histoire. Pourquoi vous avez rejoint l'initiative ? J'étais enseignant. C'était une belle vie. Je voyais les avantages et les inconvénients qu'elle m'apporterait jusqu'à la fin. D'accord. Vous avez pesé le pour et le contre. Et le résultat était, aller de Andromed. Non, c'est juste que je n'aimais pas être capable d'en voir la fin. Oh, ça c'est une personne intéressante. Ici, je n'ai aucune idée de ce que demain me réserve. J'ai plus l'impression de vivre. Ici, ma vie est palpitante. Je m'amuse chaque jour. On sent que ça l'amuse. Il s'éclate. Donnez-moi votre avis. Allez voir sur un PC. Et votre avis à vous ? Vos progrès me ravissent. Rendez mon travail obsolète, pionnier. Je vous mets au défi. Oh mon dieu, il a ri ! Wow. D'accord. 0 points de stats disponibles. Ok. Bon bah, si tu veux. Prodromos. D'accord. Journal. On va aller voir les autres quêtes. Vous n'auriez pas de reliquats. D'accord. Identification des morts. Trouver. Alors ça, il faudrait que je le fasse. Ça aussi. Bon, bon, bon. Et en mission prioritaire, on a quoi ? Aller dans le système Onaon. Ah bah, on peut y aller. C'est parti. Nexus. Parlez à la journaliste. Ah bon ? Elle est où la journaliste ? Elle était censée être là, normalement. Bon bah tant pis. Bureau de Tann. Sam Tann depuis longtemps. Bah désolé, bref. Sam Tann, tout ça. J'entends pas ce qu'ils disent. Il y a une espèce de radio qui cause et j'aimerais bien avoir un sous-titrage. Mais je l'ai pas. Ah, il n'y a pas de radio. Là c'est possible. Vous voyez, je me suis plein de la radio. Et il n'y en a plus. Merci le jeu. J'inspire vous dans les visages de passage parce que je ne suis pas du tout. 11 minutes. Ok, cool. On a largement le temps. C'est parfait. Plutôt par là, je présume. Nope. C'est joli tout ça, dis donc. Ah non ? Docteur Camden. Bonjour docteur. Quoi de neuf docteur ? Désolé, fallait que je la fasse aussi celle-là. Mes blagues sont vraiment mauvaises. Ce sera ici ? Ce sera ici. Parfait. Ok. Retournez à bord du tempête. Bonjour. Merci. Ok. Bon bah ça se passe pas si mal. Il y a moult quête. Il y aura Prey aussi qui va arriver bientôt. Très très bientôt. Je crois que c'est le 2 mai. Ça, ça va être épique. J'ai vraiment hâte d'y jouer. Apparemment il y a véritablement un semblant d'horreur dans le jeu et je sais que vous réclamez de l'horreur depuis longtemps. Il y aura Call of Cthulhu aussi plus tard dans l'année. Carte de la galaxie, allons-y. Je vais vous parler quand vous aurez le temps. Madame ? Qui m'a parlé ? C'est toi suivi ? Des scans du fléau, toute cette énergie noire qui se tord et tourbillonne, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vais faire référence à une scène d'un très mauvais film mais que j'avais apprécié malgré tout. Qui est... Green Lantern. Où on peut voir... Je crois que c'est un... Comment... Alors je ne sais plus si c'est un personnage principal, enfin un personnage connu ou un personnage au pif qu'il le fait. Je ne sais plus tout ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce film. Où il est fait une forme en fait, c'est une forme infinie. Ce que j'appellerais moi une forme infinie. C'est une forme qui se recroqueville constamment sur elle-même et qui est toujours parfaite. Et qui donc continue indéfiniment. Et effectivement je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau dans ce genre de choses. Puisque c'est inatteignable. Mais c'est en dehors de ce principe-là moi personnellement. Une beauté sombre, ça me plaît. Vous ne trouvez pas Eleus incroyable ? Et je ne parle pas que des éléments artificiels comme le fléau et les reliquats. Elle est stone ? C'est aussi étrange. Comme pour nous rappeler qu'une intelligence divine est à l'origine de toutes ses créations. Vous parlez d'un dieu ? Vous voulez dire, un dieu ? Oui, je crois en une puissance supérieure. C'est un peu bizarre. Elle est complètement droguée ! Si je suis scientifique, c'est parce que la science m'aide à me rapprocher de quelque chose de plus grand. Le divin n'existe pas. Il n'y a rien dans l'univers qui indiquerait l'existence d'une intelligence divine. Et presque tout ce qu'on a vu dans Eleus est artificiel. Vous l'avez dit vous-même. Oui, mais nous sommes des inventeurs. Les créateurs des reliquats aussi. Pourquoi se devrait réfuter l'existence d'un dieu ? Un vrai créateur voudrait transmettre l'inspiration à ses créations, non ? Vous êtes libre d'y croire ! Vous êtes libre d'y croire en ce que vous voulez. C'est bien d'avoir différents points de vue dans l'équipe. Excellent. Ah, en parlant d'équipe, je devrais transmettre nos derniers rapports à l'équipe du Nexus. On reparlera plus tard ? Elle est complètement droguée. C'est la fête. Alors, quelqu'un a réclamé que je discutaille avec lui. Discutaillon, discutaillon. Vous avez reçu à votre paix. Votre et moi, on essaie de trouver du gel de prothèse et les autres objets dont on a parlé. Bonjour. T'en as encore un petit peu, là. Effectivement. Comment va l'équipage ? Je les classe dans mes dossiers et dans mon cerveau par espèce. Alors, je préférerais l'équipage humain. Comment les membres humains gèrent la situation d'après vous ? Ils sont assez nombreux. Cora ? Comment se porte Cora ? Elle est juste derrière. Votre père était son mentor. Elle s'attendait à lui succéder, mais c'est à vous qu'il a confié le rôle de pionnier. Même si elle se fie au jugement de votre père, ça ne l'empêche pas de se sentir perdu. En fait, je n'ai pas envie de savoir. Je n'ai pas à aller voir les médecins pour savoir ça. Je préfère parler aux gens. Et tant pis si je me plante. Bonjour Cora. Je viens d'aller. L'air chasserie, les gars. Vous avez quelqu'un ? Vous avez quelqu'un ? Est-ce que vous êtes venu ici accompagné ? Par quelqu'un avec qui vous avez travaillé peut-être ? J'ai bien profité de mes permissions. Mais rien de sérieux. Les chasseresses à Sari, elles se débrouillent. Mais moi, j'étais là pour faire la guerre, pas l'amour. Ah, c'est tellement vrai ! Et maintenant ? Vous n'êtes plus dans l'armée. Rien ne vous échappe à vous, hein ? Ah, c'est mignon. Alors, où est-ce qu'est l'archa Sari ? Dis-moi. Où sont les recherches de l'archa Sari ? Le Leusinia ? On vérifie toutes les transmissions qui arrivent. Mais rien de concret pour le moment. D'ac. Ok. A plus tard, Cora. Je prends les infos. Ouh. T'es sûr que tu veux pas venir dans ma chambre ? Tant qu'à faire. Ok. Est-ce qu'on a quelqu'un ici ? Il n'y a personne, Gaston ! Quelqu'un ici ? Il n'y a personne ! Crac. En haut, il y a quelqu'un. Personne. Pièce inutile. Crac. Et dans ma chambre ? Ah oui, c'est parce qu'il... Ah, c'est pas encore ma chambre. Oh, Pibi, qu'est-ce que tu fais là ? Utiliser ce caveau, ça ressemble au début de la chirurgité. Bonjour. Salut ! Ça roule ? Ah, je peux demander la même question à quelqu'un ! Euh... Ouais, quel est votre projet du moment ? Vous voulez vraiment pas me dire sur quoi vous travaillez ? Non. Question suivante ? Vous avez quelqu'un ? Vous puissiez être venu dans Andromede avec quelqu'un ? On peut rien vous cacher à vous. C'est sûrement pour ça que vous êtes le pionnier. C'est juste une amie. Enfin, plus vraiment. Vaut mieux être sans attache pour s'aventurer dans l'inconnu. Vous croyez pas ? Il faut aimer la solitude pour dire ça. Je sais pas. Les amis, la famille... C'est grâce à eux que tous nos efforts en valent la peine, non ? Je ne suis toujours motivée toute seule. La curiosité, c'est tout ce qu'il me faut pour avancer. Hop, voilà. J'ai trouvé un nom d'épisode sympa. Voilà, ok, d'accord. Je vous laisse à vos affaires. Merci d'avoir pris le temps de discuter. A plus tard. Ça marche. Pourquoi pas ? J'ai cru entendre Liam, mais je ne le vois pas. Ici, il n'y a personne. Il y avait un personnage intéressant qui bossait ici. Dommage, dommage, dommage. Bon, on redescend. Hop. Bonjour. Liam, comment ça va ? Pro-dro-mos. Pro-dro-mos. Ça sonne bien, non ? C'est parti, pionnier. Une nouvelle vie. C'est carrément génial. Vous m'intéressez... C'est dingue parce que c'est le personnage... Il balance vous m'intéressez, mais c'est le personnage qui m'intéresse le moins. Au revoir. On reparlera plus tard. J'en doute pas. Moi, j'en doute. C'est le personnage, je trouve, le plus casu. Le moins intéressant. D'accord. Ok. Vetra, bonjour. Une vraie aventure ! Je suis entièrement d'accord. Ce serait pas une aventure. Ce serait juste un déménagement. Et tout le monde déteste les déménagements. Rien que de faire les cartons. Pas faux. Je dis juste. J'espère que vous avez un plan, Ryder. Mon plan, c'est de trouver une terre d'accueil. Le plan n'a pas changé. On doit trouver une terre d'accueil coûte que coûte. Ne perdez pas cette détermination. Ça me fait croire qu'on a une chance d'y arriver. Enfin, on n'a pas le choix. Parce que dans le cas contraire, je préfère ne pas y penser. J'ai pas à lui demander ça parce que j'ai confiance dans le personnage. Qui sera capable de me le dire quand il a besoin de telle ou telle chose. Vous avez vu la révolte, ça pourrait être intéressant. Mais elle a décidé de rester. Donc pour moi, c'est du passé. Donc je vais faire ce que j'ai fait avec tout le monde. Vous avez quelqu'un ? Vous avez personne d'autre dans votre vie ? À part Sid ? Non, je n'ai qu'elle. On a toujours été que toutes les deux. Tu parles d'un être cher. Je n'ai pas vraiment le temps non plus. Pareil, je n'ai pas le temps. Les choses finiront bien par se calmer. Avec un peu de chance. Ou par nous tuer. Enfin bref. Ah, vous avez vu ? J'ai pas du choisir le bon choix parce que le sien a disparu. Vous savez où me trouver. Le sien a disparu, ça veut dire que j'ai... Bon, c'est con que si je l'ai chié. C'est sympa dans le coin. Et ici nous avons... La chambre de Liam. Ok. Je pourrais aller visiter... Est-ce que je peux le modifier ici ? Ou pas ? Je voulais changer la couleur, remettre la couleur de base. Non, apparemment je ne peux pas. Tant pis. Crac, alors est-ce qu'il y a des portes là ? Normalement oui. Voilà, ça c'est de la médecine. Apparemment on scanne quelqu'un... Qui n'est pas là. Voilà le souci. Et là... Ok. Il y a pas les douches aussi ? Je peux carrément m'immiscer dans leurs douches. Voilà, c'est ça. Il y a une douche et deux douches ? Il y a deux douches et là c'est quoi ? J'ai pas vu ce que c'était. Ah, des chiottes. Ok. Oui c'est vrai que ça me semble logique. Dis comme ça, ça me semble logique. Ah ! Ne cause pas trop d'ennuis aux pionniers. Sacré Roushan. Vous parlez à qui ? Keish, la surintendante du Nexus. Elle croit qu'elle peut me mener à la baguette parce que c'est ma petite fille. On cherche des ennuis ici. Pas d'ennuis, ça me plaît. Bienvenue sur la tempête. Les ennuis, c'est notre... Ah, c'est la bonne phrase, d'accord. J'aime votre façon de penser, gamin. Hum. Quelqu'un a dû avoir la chair de poule quand j'ai dit ça. Sûrement, Tan. Foutu politique. Ah ! C'est ça. Quand on est livré à soi-même avec peu de ressources, il faut voyager léger. Un Nexus à des ressources. Votre peuple devait bien savoir ce qu'il attendait en quittant le Nexus. C'est vrai, mais on n'avait pas vraiment le choix. Après la mutinerie, on a eu deux options. Se plier aux exigences de Tan ou établir notre propre colonie. D'accord. Un choix facile. Ça aurait mal fini dans tous les cas. Je comprends. Et pour Keish ? Certains Krogan ne sont pas partis. Comme votre petite fille. Et elle a bien fait. Sans Marusha, vous auriez pas eu de station à laquelle amarrer votre vaisseau. Moi, par contre, je suis plus utile ici. Ça manque pas de cible pour commencer. Je comprends entièrement ses raisons. Votre peuple passe en premier. Je ferai toujours passer la sécurité de Keish et de notre colonie avant le reste. C'est pour ça que j'ai accepté de me joindre à vous. Pour rendre cette galaxie un peu plus accueillante. Dis le mec qui est habillé de dos d'ennemis. Faut le comprendre ça aussi. Ok, cool. Et ma piôle. Et normalement, j'ai un mail. Crac. Libre pour une interview ? Si tu veux, oui. Pibi énervé. C'est une des plus grandes fouilles nazariques que j'ai jamais rencontré. C'est pas peu dire. Elle a intérêt à se calmer si vous ne voulez pas que je prenne mes clics et mes claques. Ce serait dommage. Je crois. Oubliez ce que je viens de dire. Pibi. Spiritualité. Merci pour la connaissance tout à l'heure. Des nouvelles deos. Pionnier. J'ai besoin de votre aide pour le projet d'Enly. Je ne comprends pas tout ce que je vais vous expliquer de votre arrivée. D'accord. Prodromos. Faut des légendes sur Prodromos encore ? Hum hum. Il y a tellement de choses à faire. J'ai l'impression que dans ce jeu, c'est incroyable. Est-ce que j'ai vu tout le monde ? J'ai vu Korra ? Oui, je crois que j'ai vu plus ou moins tout le monde. Celui que je regarde. Ah non, il y a peut-être... En tout cas, tous ces secrets. Il faut absolument que j'aille en explorer un de ces jours. Oui. Et j'imagine ce que ça ferait de voler là-dedans. Ça, ce serait un vrai parcours d'obstacle. Hum hum. Terminal de messagerie. Ah, j'ai un terminal de messagerie ici. D'accord. Ok, on saura ça pour la prochaine fois. Euh... Naudision. Vu système. Le Nexus. Oxen. Fénixie. D'accord. Onaon, une lueur d'espoir. D'accord. Pfeiffer. Pythias avec Eos. Ericsson, 0%. On va commencer par Ericsson. On va aller faire tous les trucs et on verra bien. De toute façon, on est à combien de temps ? On est à 26 minutes. Je vais encore jouer 5 minutes, je pense, sur cet épisode-là. Et puis on verra la suite. On va profiter d'un maximum de ressources un peu partout, en fait, simplement. Alors, c'est ici que l'arche humaine a fait son arrivée dans les Déus. Et pas en douceur. Oui, je comprends pourquoi. Euh... D'accord. Vinland. Bon, je passe toutes ces petites scènes à la con, hein. Je finirai par la trouver, hein. Wow. D'accord, effectivement. Qu'est-ce que c'est ? On a un cratère. Ouais, donc. De l'XP. Ok. Pas d'autres anomalies ? Apparemment, non. Ok. Bon, bah, vu système, alors. Mark Land. Ok. Ok. Et donc ? Pas d'anomalies. Ok. Habitat 7 ? Habitat 7 ? Notre Habitat 7 ? Ah oui, d'accord. Il s'est complètement fait bouffer, en fait, l'habitat 7. Anomalies détectées. Tu m'étonnes, John. Voilà. Je déploie une sonde. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. Ok. Et là, la planète s'est complètement déchirée, en fait. Là, c'est... C'est violent, hein. Ok. Ok. Et Elluland. Parce que je vais Ellulander la question. Désolé, c'était moisi aussi. Oh, j'y arrive pas, aujourd'hui. Là, c'est la grosse tâche noire, voilà. Crac. Qu'est-ce que c'est ? Gisements d'aluminium. Ouais, cool. Ok, cool. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Dac. Bon. On va se faire plaisir, on va aller dans... Dans Onaon. Crac. Ensemble, chers amis. Et je pense qu'une fois qu'on sera là, on aura le droit à une cinématique. Faut que ça se calme ça, sinon ça va être terrible. What the fuck ? What the fuck ? Une arche ? C'est simple. La condition est imminente. Coupez le moteur. Coupé le moteur. Bonjour. Les canons, ils bougent. Ils nous ont coincés contre le fléau. Ils sont en train de nous analyser, pionnier. Eh bien, c'est pareil. Qui est celui qui a activé les reliquats ? Son empreinte génétique est là. Répondez-moi. Je suis Ryder, capitaine de ce vaisseau et pionnier de l'initiative. Vous allez me suivre. Ils ont bloqué les commandes. Ils nous attirent vers leur vaisseau. Qu'est-ce que vous nous voulez ? Je crains, hélas, que vous ne puissiez comprendre. Ryder, j'ai pratiquement repris le contrôle du vaisseau. Encore quelques secondes. Vous commencez à m'énerver. Vous ne pouvez pas vous emparer d'un vaisseau juste parce que ça vous chante. Pour qui vous vous prenez ? Assez. Votre audace est naïve et hasardeuse. Ce jour marque le début de votre grandeur. Quoi ? Alors, le mec ne veut pas nous dire qui il est ni ce qu'il veut. Après, il ose nous traiter de naïf et qu'on fait des propositions hasardeuses. Effectivement, il ne veut pas répondre à la question, donc c'est forcément hasardeux. Ennemi détruit. Les capteurs arrière sont touchés. Détruit par le fléau ? Oui. Fais-nous sortir de là. Ça va être juste. Calo ! Bien joué ! Bien joué ! C'est toute sa race qu'il y a un vagin sur la tête, je ne me rappelais pas de ça. C'est marrant. Je n'ai jamais fait la remarque. Ok. Ha 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 ! Bien joué ! Ah, Drak ! Ouais. Mais c'était qui celui-là ? Ryder, on a des ennuis. Vous devez nous trouver un port tout de suite. Génial. Où est-ce qu'on est au Fed ? Les capteurs sont endommagés. Mais je crois qu'on est arrivaux qu'à vous. Vous croyez ? Gil, faites ce que vous pouvez. On atterrit. Alors, je m'attendais à une cinématique, mais pas à ça. Et je suis très heureux de la réponse que j'ai pu offrir à l'ennemi. On doit se poser. Ouvrez un canal. Tov Jagalesto. Tov Jagalesto. On vient en paix. Nous sommes des visiteurs d'une galaxie voisine, aux intentions pacifiques. Arf, n'en laissez-le. Ils nous ont envoyé des coordonnées. Posez-vous. Bonne réaction. Je confirme. Allons. Vous ne comptez quand même pas y aller tout seul. On ne peut pas revivre ce qui s'est passé l'autre fois. C'est moi le pionnier. Le premier contact, c'est mon rôle. Va falloir assurer. Mais j'ai confiance. C'est un moment important. On attendait que ça. De nouveaux mondes. De nouvelles rencontres. Souhaitez-moi bonne chance. Je suis entièrement d'accord avec ce que je fais là. Enfin, je suis en accord avec les actions du joueur, du personnage. Donc, je suis assez content. Je n'ai pas d'armes. Oh, je n'ai pas d'armes. Oh. D'accord. D'accord. Je suis l'un des pionniers de l'initiative. Oui. Vous avez traversé l'abîme. On m'a parlé de vous. Jal, tout est sous contrôle. Efra a vu le vaisseau arriver. Et il m'a envoyé voir ce qui se passe. Oh. T'es stylé, toi. T'es même carrément stylé. Venu de notre galaxie. Un pionnier. Aya est caché. Protégé. Qu'est-ce que vous voulez ? Partager des connaissances. On ne savait pas ce qu'on trouvera ici pour être honnête. Mais je suis prêt à partager nos connaissances si vous l'êtes aussi. Honnête ? L'honnêteté, c'est un bon début. Merci. Je vais premier Efra. Il vous attendra dans son bureau au quartier général de la Résistance. Je vous retrouve là-bas. Je vais vous accompagner. Votre équipage reste à bord du vaisseau. D'accord. Suivez-moi. Pas de soucis. Des gens censés. Et je trouve qu'ils ont une super gueule. Enfin, elle moins, l'autre oui. Aide-moi. N'essayez pas d'explorer la ville ou d'interagir avec qui que ce soit. Les gardes d'Ephra n'hésiteront pas à employer la force, si nécessaire. D'accord. Pause ! On se laisse là pour cette vidéo. Merci les amis d'avoir regardé. En tout cas, moi je vous retrouve dans le prochain, donc après-demain, pour la suite. Voilà, simplement. Salut ! Sous-titrage ST' 501 1 1